C'est super bien, moi c'est ma toute première quand on est en Virginie et je découvre tout, je neige, les raquettes, parce que je n'ai pas fait de ski encore et puis l'ambiance surtout qui est géniale je trouve donc il paraît que c'est compliqué tous les ans de réussir à le monter, je ne comprends pas pourquoi donc voilà, si vous nous écoutez les gens, faites-le tous les ans comme ça pour en revenir encore et encore non franchement c'est très agréable et puis en plus je pense que c'est extrêmement important et qu'il a acquis une popularité et un impact fort d'avoir un festival qui ne soit lié qu'au comédie qui est un genre, oui oui tout à fait, qui est un genre popular, qui n'est pas tellement un genre de festival et là d'essayer justement, c'est-à-dire la comédie mais c'est du cinéma d'essayer que les films de comédie, ce n'est pas toujours le cas soit des grands films de cinéma, c'est super, et des festivals comme ça, du coup c'est extrêmement important moi c'est la première fois que je viens pour en présenter deux films du coup il y a Hôtel Transylvanien, le Cachouine-Voix et en clôture ce soir il y a 20 ans d'écart et c'est hyper excitant je suis trop hyper fière en fait, hyper contente et d'après vous, la comédie c'est un genre qui n'est pas apprécié à sa juste valeur si c'est un genre qui est très apprécié par le public c'est celui qui marche le mieux quand même, tu regardes non, comme c'est un genre qui est justement plus apprécié par le public donc c'est aussi un genre qui est plus facilement financé et donc qui est parfois un tout petit peu moins dans lequel on met moins d'exigences artistiques alors qu'il y a des films, enfin moi si j'en citais mes 15 films préférés dedans il y a au moins 5 comédies et les films, c'est formidable d'y arriver donc je pense que c'est très très important justement d'essayer de ne pas se défaire d'une idée de cinéma qu'on voit d'être en Sylvanie là c'est un scénario extrêmement fort ça dépend des valeurs qui sont vraiment très belles c'est très subtil et tout ça c'est difficile d'arriver à faire un film qui touche le plus grand nombre qui est censé toucher les Européens, les Américains, machin, etc. tout en étant très personnel, le réalisateur a réussi un travail super et euh, ouais, non, non, c'est euh je ne sais pas si c'est pas apprécié à sa juste valeur mais c'est qu'il faut justement pousser vers l'exigence quoi et puis finalement c'est en plus hyper compliqué c'est presque plus difficile de faire rire que de faire plus des sentiments neutres non, c'est très dur de réussir à provoquer le rire chez les gens d'ailleurs il y a plein de films là qui ont super bien marché pendant le festival mais c'est hyper compliqué quand même donc voilà, c'est bien que ce soit mis à le dessus de tout et pour en venir à Hôtel Transilvanie est-ce que par rapport à ce que vous m'avez dit c'est encore plus difficile quand on ne fait que la voix entre guillemets écoute, ce qui est compliqué dans le doublage comme ça d'un gros film c'est que tu es obligé quand même de suivre un peu les traces, l'animation c'est comment ce qu'on a été fait, si d'un seul coup je fais waouh, et que le personnage tu es fait moi, c'est compliqué donc on est un peu obligé quand même de suivre ce qui a été fait mais on peut quand même apporter notre touche et faire le petit truc à nous oui, la difficulté c'est d'essayer de trouver de la liberté et de l'interprétation dans un cadre quand même qui est hyper formaté, qui est hyper... il y a plein de conventions à respecter ou suivre le travail de quelqu'un déjà quand tu ne joues pas vraiment ensemble quand tu joues normalement etc... là on est tout seul quand même donc tout d'un coup à un moment donné, comment je vais dire ma phrase c'est le silence le plus complet dans... tu retiens comment on t'a posé la question et la réponse tu la fais toute seule donc c'est très... et l'intérêt c'est vraiment de trouver une liberté tout d'un coup dans... dans cet espace là oui je sois, on a quelqu'un qui vient dire bonjour ah, alors on a de la visite, je pense que c'est mon père ah bah c'est ton papa ! ah papa ! salut ! je te lâche la gramme, maintenant j'ai 35 ans je ne te lâche pas hein ! attention à vous hein, papa ça va bien ? hey, it's my father ! bonjour, moi j'ai un peu l'air de vous maintenant même si j'en ai devenu pote hein, mais bonjour ! et donc voilà, le film raconte comme un père qui aime terriblement cette fille mais qu'il aime tellement qu'il n'arrive pas à la lâcher dans la nature et même là, même au festival il ne la lâche pas dans la nature et il est là tout le temps quoi, je peux... si c'est un papa vampire mais c'est un papa vampire non lui il y a une grande fête, bah non non non, moi lui j'ai tout oui elle s'est couché très tôt, j'ai bien essayé et alors il a un petit problème de parole en ce moment il a un petit problème au niveau de la trachée, je crois que c'est ça ? ah oui, j'ai... comme tu dirais... c'est pas facile hein ! et puis vous avez perdu l'accent en plus hein ? parce que normalement vous trouvez l'accent qui éteille c'est pas ces trucs bizarres, c'est mon père... je sais pas je vais essayer de prendre l'accent alors faut pas laisser l'interview se dérouler, on ressort salut beau papa ! à plus tard ! faites attention quand même, il fait jour hein ! c'est clair ! il est courageux hein ! comment ? ah oui c'est toi mais t'es pas là ! je comprends nos personnages, c'est tout ça, c'est une sorte de waouh ! c'est un peu... c'est ça ! il y a un moment très très intense là ! vos personnages, c'est... les personnages de ce film sont des monstres ! tu vois ce qu'on me rend pas gentil ! alors moi je suis pas un monstre ! mais toi t'es pas un monstre, tu fais ça en blanc de l'air ! je suis un humain qui passe de moi être un monstre pour essayer de passer inaperçu tu vois ! mais les monstres du film sont pas monstrueux deux ans ! pas du tout ! mais comme... effectivement c'est comme tu le dis, c'est le... le regard qu'on a sur les gens qui ont fait des monstres ! eux ne sont pas du tout des monstres ! c'est des gens normaux avec des super pouvoirs mais sympathiques quoi ! un peu balafré pour certains mais... ou poilus mais... très sympa !